Pour vous parler des couverts sociaux comme une innovation sociotechnique, je précise que je suis un agronome, donc je ne vais pas en parler comme un sociologue, mais c'est vrai que ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille sur les couverts végétaux et ça m'a amené à développer de plus en plus de recherches avec des sociologues, notamment autour de la question de comment accompagner et comment conseiller sur le développement des couverts végétaux qui est en lien avec ce que vient de nous présenter Hélène à l'instant. Alors je voudrais revenir sur la question de l'acceptabilité qui est finalement le cœur de cette première session du séminaire pour voir qu'il y a deux dimensions à prendre en compte dans les couverts végétaux. La première chose c'est que les couverts sont un moyen d'améliorer, ou pas, service-disservice, les performances de l'agro-système. Et ça on a eu pas mal d'illustrations, j'ai mis avec cette idée effectivement qu'ils peuvent apporter un certain nombre de performances. enfin améliorer les performances de l'agro-système. Mais il y a une autre dimension qui est souvent moins abordée par les agronomes et qui moi m'a particulièrement intéressé et m'a amené à travailler avec les sciences sociales, c'est que les couverts sont aussi un moyen pour transformer les pratiques des agriculteurs. Et c'est sur ce deuxième point que je vais plus insister pour ma présentation parce que ça va nous amener à dézoomer. Et l'intervention de Denis tout à l'heure était assez explicite aussi et montrait bien ce cheminement finalement dans les pratiques des agriculteurs qui peuvent parfois effectivement, qui vont paraisser erreur, parfois ces couverts peuvent être une plaie quand ils ont grainé et qu'ils deviennent des adventices, mais ou qu'on les maîtrise moins bien. Du coup, analyser ou aborder la question de l'acceptabilité des couverts végétaux nécessite de prendre en compte ces deux dimensions. A la fois la question des coûts-bénéfices, j'aurais pu rajouter aussi la question des risques, la question des verrouillages, qui va nous amener à une approche plus technico-économique, une analyse des filières, etc. Et puis également une autre dimension qui est comment ces couverts s'intègrent dans un processus de transformation des pratiques, un processus d'innovation, qui là va nous amener plus sur un science sociotechnique sur lequel j'ai centré mon exposé. Alors on va partir d'un exemple, qui est un projet qu'on a mené il y a deux, trois ans, avec la Fédération nationale des CUMAS. C'était un projet qui s'appelait Capacita, autour d'une question que se posait les CUMAS, qui se disait, c'est marrant pour nous, l'agroécologie ou l'écologisation des pratiques n'est pas un mot d'ordre. Ce qui est important pour l'écumas, c'est la question de la performance et de l'autonomie des agriculteurs. Et à travers cette entrée, performance et autonomie des agriculteurs, on se rend compte que de plus en plus des agriculteurs développent des pratiques écologisées. Ou qu'en tout cas, l'agroécologie fait du chemin chez nous et ça nous pose une question en tant qu'organisme de conseil et d'accompagnement des agriculteurs. Comment accompagner ce mouvement d'écologisation des pratiques qui peut avoir d'autres vertus par ailleurs ? C'était intéressant aussi parce que dans les deux exposés précédents, on voyait le lien étroit qu'il y a entre les couverts et la question du machinisme agricole. Et le machinisme est effectivement une façon de rentrer dans ces couverts. Donc la question finalement, c'était comment la recherche d'autonomie et de performance peut conduire à une transition agroécologique. Et on a abordé cette question en tant que chercheur, à la fois en sciences sociales et en agronomie, je ne vais pas détailler le schéma qui est ici, autour de l'analyse des trajectoires des pratiques d'agriculteurs, de changement et d'écologisation des pratiques, autour de deux innovations qu'on avait décidées avec nos partenaires, c'est l'introduction de légumineuses dans la rotation et la réduction du travail du sol. Donc pas quelque chose qui est centré couvert, à proprement dit, mais on verra que les couverts sont omniprésents. Premier point, je ne vais pas détailler non plus, mais je vais regarder le petit truc en bas, on va en voir un jour. La question des changements de pratiques, c'est quelque chose, parce qu'on a effectivement des témoignages d'agriculteurs qui illustrent ça. C'est important aussi que la recherche et les dispositifs de conseil et d'accompagnement puissent intégrer cette dimension temporelle des changements de pratiques. On a essayé de le faire avec cette représentation. Vous avez au milieu, finalement, à chaque fois qu'il y a un carré, c'est des changements de pratiques, soit en termes d'équipement, en termes de travail du sol, puisqu'on était sur cette thématique-là, en termes d'usage de couverts, vous voyez, c'est tous les petits hexagones en vert. Et on voit qu'effectivement, dans ce processus de changement des pratiques, d'introduction du travail du sol, les couverts vont avoir un rôle clé, mais en interaction avec d'autres pratiques. Et c'est ça qu'il faut pouvoir arriver à décoder, à comprendre, à voir finalement quel est le sens de la pratique au sein d'un système de culture, d'un itinéa technique qui est plus large que simplement centré sur les couverts, et qui est en lien avec, en haut, l'évolution de l'exploitation, de ces moyens, de ce qui se passe dans la vie de l'exploitation, et en bas aussi l'évolution, puisque c'était notre focus, de ce qui se joue dans la cuma. Et avec l'achat de tel ou tel matériel peut favoriser telle évolution pour les agriculteurs. Et une façon d'analyser ça est de voir justement quelles sont les pratiques des agriculteurs alors selon différents axes. Ici, vous avez en abscisse, en bas, un axe qui décrit les pratiques de travail du sol. Et en gros, plus on va vers la droite, plus on a des choses alternatives, écologisées, c'est-à-dire en gros, à gauche, on a un travail traditionnel avec du labour, et puis après, on a réduction de travail du sol, du strip-teal, etc., jusqu'au semi-direct qui est sur la droite. Et en ordonnée, c'est la manière dont l'agriculteur gère les couverts, avec en bas, pas de couverts, et puis plus on monte, plus il y a l'usage de couverts, et puis quand on va vraiment vers le haut, il y a aussi une idée de vouloir avoir des couverts sans glyphosate. D'arriver à gérer des couverts en débloquant ce verrouillage. On voit qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont une paroi de verre, ça, quand on utilise des couverts, comment les détruire sans glyphosate ? C'est toute une question dont on pourra reparler. Ce qui est très intéressant sur ce graphique-là, après, c'est, vous voyez, on a positionné chacun des agriculteurs des trois groupes Cuma que l'on a suivis, et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, l'évolution du travail du sol s'accompagne de l'évolution de l'usage des couverts. C'est-à-dire que les deux sont complètement... Il n'y a pas d'agriculteurs en bas à droite qui font que du travail du sol sans couvert, ou en haut à gauche, ici, qui font... Mais là, c'est plus si à l'échantillon. La deuxième chose qui est importante, c'est que cette évolution, elle se fait selon des trajectoires extrêmement variées. Et ça, c'est un défi pour les organismes de conseil. C'est-à-dire que certains agriculteurs vont commencer le travail du sol, puis développer les couverts. D'autres vont, au contraire, développer d'abord les couverts d'interculture, puis travailler sur le travail du sol. Vous voyez qu'il y a aussi des retours d'arrière, des échecs. On remet du travail du sol parce qu'on n'arrive plus à régler tel ou tel adventiste, etc. Et puis, certains agriculteurs réussissent à dépasser ce plafond de verre qui est de se dire comment s'affranchir complètement du glyphosate avec des approches soit qui sont liées au machinisme agricole, soit à l'usage d'animaux dans les parcelles et à un pâturage temporaire en lien avec des éleveurs. Donc, en haut, vous voyez, vous avez cet agriculteur qui est en agriculture biologique. Donc, lui, il a fait sa trajectoire sans glyphosate depuis le début. Et pour un organisme comme un groupe Cuma, la question, c'est de se dire qu'on a au sein de nos agriculteurs et peut-être qu'il y en a aussi au sein du GIE que présentait Denis, une très grande, une diversité de pratiques. Et comment cette diversité de pratiques peut être une source d'apprentissage entre les agriculteurs et une source qui nous permet, vous voyez que le petit pointillé qui est en haut à droite, c'est un agriculteur, effectivement, qui a testé, qui a été au bout de cette trajectoire et qui a testé la suppression totale du glyphosate parce qu'il était, le DA était dans le même groupe Cuma que XPN. Ils ont échangé là-dessus et ils ont pu profiter, finalement, de cette expérience partagée. Un autre exemple, ici, que je vais passer rapidement aussi, c'est, en abscisse, vous avez comment se fait l'utilisation des couverts, comment est gérée les couverts et en ordonnée, la gestion des pestes, des autres insecticides, fongicides, etc. Et ce que l'on voit, c'est que là, on a une trajectoire qui est assez similaire entre tous les agriculteurs mais avec quelque chose, avec une bifurcation. Et en fait, ce qui permet aux agriculteurs, vous voyez, au début, ils commencent par mettre des couverts. Alors, substitution, on a une seule, je ne sais pas si on peut utiliser le... On a une seule... Ah oui, on a peut-être un petit... Voilà. Ici, on a un couvert avec une plante de couverture avec une seule espèce. Ici, on a deux espèces et ici, on a des couverts multi-espèces. D'accord ? Donc, plus on va vers à droite, plus on va vers effectivement quelque chose qui est plus écologisé. Et on voit en fait que le couvert multi-espèces développe chez l'agriculteur une vision de l'agro-système qui est déjà une vision multi-service, en fait. Et que ça, ça débloque la possibilité, j'allais dire, d'aller vers des pratiques également plus écologisées du point de vue de la gestion des ravageurs. Et ce qui met en avant cet exemple, c'est que finalement, les couverts permettent des apprentissages, permettent des déplacements, permettent parfois de la déconstruction par rapport à une vision de l'agro-système qu'il faut pouvoir intégrer et valoriser quand on fait du conseil ou du développement autour des couverts. Et donc finalement, pourquoi les couverts végétaux transforment les pratiques ? Et parfois, les agriculteurs, parce que je crois qu'on a des témoignages, les sociologues, ils ont un concept, c'est que ce sont des objets chevelus. Vous avez un beau spécimen sur la droite d'objets chevelus. Mais en fait, ce que c'est qu'un objet chevelu, ça vient d'une approche qu'on appelle les réseaux sociotechniques, c'est-à-dire des sociologues qui font des liens entre certains objets de l'agro-système et les autres composants de l'agro-système. À gauche, un lien avec, par exemple, l'herbicide, il est lié forcément aux pulvées, aux adventices, au sol et aux eaux parce qu'il peut polluer, ou être détruit à travers les micro-organismes dans ces milieux-là. Si on fait le même schéma, si on veut utiliser les couverts pour maîtriser les adventices, on voit que forcément, on va avoir beaucoup plus de liens. Le couvert végétal entretient beaucoup plus de liens avec des éléments de l'agro-système qu'un herbicide. La diapositive d'Hélène avec couverts végétaux au centre et toutes les flèches illustre exactement ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle un objet chevelu, c'est-à-dire que l'herbicide a trois poils sur le caillou alors que le couvert il ressemble plus à ce petit pictogramme. Pourquoi c'est important ? Parce que quand on met un couvert, on va l'utiliser par exemple pour le lien qu'il a avec les adventices et sa capacité à étouffer les adventices. Mais avec le couvert, on embarque plein d'autres potentiels, plein d'autres actions potentielles. Et ça, d'une certaine manière, dans certains cas, l'agriculteur, il ne sait pas ou ce n'est pas forcément intéressant pour lui au moment où il utilise le couvert. Ceci dit, le fait de planter le couvert va pouvoir, dans certains cas, révéler d'autres fonctionnalités. Et à beau dire à deux choses, c'est que, d'une part, un couvert, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de liens comme ça et les sociologues le montrent bien, ça amène, vous voyez, cette capacité à s'associer à une multiplicité d'autres objets, ça les amène parfois à sortir du cadre. C'est-à-dire qu'on a fait un couvert pour lutter contre les adventices et il n'est pas si efficace que ça pour lutter contre les adventices parce que c'est parfois moins efficace qu'un herbicide. Et ça, on l'a tous expérimenté. Mais en même temps, c'est aussi source d'apprentissage et d'innovation et de déplacement pour l'agriculteur. Et de comprendre ce processus, comment un couvert, finalement, change la vision des choses ou comment change la manière de gérer, finalement, cette exploitation, son itin technique, fait que c'est une source de questionnement et derrière d'apprentissage. Et donc, j'arrive à ma conclusion, effectivement, c'est-à-dire, on voit que les couverts végétaux sont, de mon point de vue, un instrument puissant à la fois pour améliorer les performances de l'agro-système, mais également un instrument puissant pour transformer les pratiques des agriculteurs au-delà de la pratique simplement de gestion découverte et finalement, pour créer des connaissances et initier des apprentissages qui vont être extrêmement importants. Et le défi pour les organismes de conseil et d'accompagnement de l'agriculteur, c'est de savoir comment aborder ces deux derniers points parce que, dans le travail avec l'ECUMA, effectivement, on a proposé en tant que chercheurs et travaillé avec eux des outils pour pouvoir montrer la diversité des pratiques et faire qu'il y ait des apprentissages entre pairs au sein des ECUMA. Mais là, il y a vraiment un défi pour qu'on puisse, en tant que chercheurs et organismes de développement ou de conseil, embarquer et aider les agriculteurs dans cette diversité des voies qui existent sur l'usage découvert. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.